et bien bonjour à tous aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo en ce mercredi 3 janvier 2024 et oui ça y est une nouvelle année commence et bah on est reparti pour cette année 2024 avec des petites vidéos à la ferme ça vous ferait plaisir je pense en tout cas un meilleur à tous j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes bon j'avoue je sors une vidéo 15 jours après mais bon on a tout le mois de janvier pour se souhaiter la bonne année et tous mes bons voeux en tout cas j'espère que tout s'est bien passé pour vous dans cette fin d'année 2023 pour moi ça a été une semaine de vacances à l'heure qu'il est je reviens de vacances j'ai recommencé le 31 j'ai fait le week-end du 31 du jour de l'or bon voilà là je vous ai retenu aujourd'hui une petite vidéo donc là vous pouvez voir c'est tout beau tout propre rien de curé rien de curé tout ça je vous ai mis pris quelques images de tout ça je vous mettrai ça juste après ne vous inquiétez pas un petit peu de salutrettes aussi ouais j'ai pris j'ai pris quelques vidéos de salutrettes donc j'espère que ça vous plaira vous en voyez pas beaucoup vous en fait pas voir beaucoup mais bon je me suis dit tiens pourquoi pas ça changerait et que ça peut vous plaire regardez les vaches voilà elles sont attachées au grandier je vais les lâcher parce que j'ai des temps de les lâcher depuis le temps qu'elles sont attachées et bon c'est pour leur confort tout ça on les attache un petit peu plus longtemps que d'habitude c'est pour le curage et puis faire un beau tapis un beau tapis de poids ce qui s'est passé aussi pendant les vacances que j'étais pas là pendant une semaine mon patron il a fait un peu de fumier un peu beaucoup il a quasiment vidé la première partie de fumière que j'avais vidé on l'avait rempli avec le curage des vaches attention il y a le fil attention il y a le fil ça donc du coup il a vidé le fumier et il a vidé le fumier qui était qu'on fait au bout de celle bas au bout de la stabule dehors près de la sortie des vaches quand elles vont au pâturage donc voilà ça a fait de la place parce que il a fait beau assez beau donc il a pu passer partout donc c'est c'est très bien il s'est même dit bon tiens on va peut-être aller faire du blé bah nouvelle année qui dit nouvelle année qui dit bah pluie comme d'habitude on continue voilà allez moi je vous laisse avec des images de la salle de traite du curage moi j'avoue j'ai pas fait trop du curage vous connaissez et puis bon on se retrouve dans la suite de la vidéo 1 C'est parti. 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 Persistique. Donc bien sûr là c'est l'extérieur mais après on met un produit qui passe dans les tuyaux là, dans les tuyaux qui sont en bas Et là c'est un produit de lait, ça ramène dans la bongole Bref, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, une petite vidéo dédiée à la salle de traite Dites moi si ça pourrait vous plaire en commentaire, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr il y a toujours des gens qui ne connaissent pas Parce que dans le commerce le lait arrive en briques, mais la base du lait c'est une vache Les vaches ça sort en liquide, ça sort pas en briques Donc voilà, sur ce n'hésitez pas à un petit pouce bleu, un petit commentaire Et puis on continue de s'abonner les amis Rode tous les, bah là à l'heure qu'il est je suis à 3977 Donc pour la fin du mois c'est possible de passer les 4000 les amis Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...